Je suis fou de rage ! Et oui, on a découvert, on a découvert, voilà, enfin, la supercherie que Valve nous a tendu avec Counter-Strike 2. Alors oui, je pense que c'est un très bon jeu, oui, il touche beaucoup mieux et ce genre de choses, mais on est extrêmement déçus d'apprendre que, en fait, sur Counter-Strike 2, c'est toujours du tick 64 et qu'il y a des problèmes, justement, de netcode, d'interpolate, que le jeu touche bien, mais il y a pas mal de latence, il y a pas mal de petits bugs qui vont être corrigés très certainement, mais ce qui ne va pas changer, c'est le tick 64 et il faut comprendre que c'est extrêmement décevant parce qu'on nous promettait un tick variable, un tick adaptatif sur lequel c'est ce qui faisait que ça touchait mieux et en fait, non, Counter-Strike touche mieux parce qu'on a tout simplement changé la hitbox des personnages et donc si on avait simplement changé la hitbox sur CSGO, eh bien, ça toucherait pareil que sur CS2, c'est ce qu'il faut comprendre. Voilà, j'ai eu la chance d'être invité sur Counter-Strike 2 par Faceit, enfin, sur Faceit à jouer sur Counter-Strike 2, j'ai fait la comparaison, voilà, parce que j'ai sorti des gameplays sur Counter-Strike 2 toute la semaine et également sur le petit Faceit et sachez que c'est un monde d'écart entre Faceit et le MM, bah, sachez que sur le MM, le spray est bizarre, tout le monde dit « ouais, le spray est bizarre et tout », bah, en fait, c'est la sensation qu'a le MM parce que c'est le tick qui fait ça, c'est comme le tick 64 du MM sur CSGO, même si sur CSGO, ça touche quand même un peu mieux, le spray en tout cas, le ressenti du spray. Bah, sur CS2, sur Faceit, on peut sprayer ces fluides et ce genre de trucs, c'est très bizarre, on peut un peu plus bunny, les mouvements sont quand même toujours avec une petite latence. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par Skin Monkey, un site spécialisé dans les échanges, trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5 dollars et 35% de bonus. En tout cas, il y a pas mal de news cette semaine. Le VAC Live est assez efficace, l'anti-cheat est assez efficace, ça c'est une bonne nouvelle. Quoique, la semaine dernière, j'ai sorti une vidéo où quand même, il y avait un cheater qui a rage à 12 je sais pas combien, il a décidé d'activer, il nous a mené la vie dure. Mais, quand même, j'ai rencontré un cheater sur, je sais pas moi, une quinzaine, une vingtaine de games, ce qui est quand même plutôt raisonnable. Quand tu vas sur CSGO, je me tape un cheater une fois sur deux, surtout que moi, je joue en Untrusted, Allo, Third Party Software, etc., pour pouvoir jouer avec OBS et streamer, ce genre de trucs. Donc, je vous le dis, c'est Bagdad. Mes games, c'est Bagdad. Donc, on a une petite game cancel en plein live et tout, c'est plutôt sympatoche. Je vous ai demandé alors votre ressenti de Counter-Strike 2. Plus de 60 000 impressions et des centaines et des centaines et des centaines d'avis. Des centaines d'avis. Vectiz, notamment, qui nous dit, le jeu va être incroyable, avec tous les bugs corrigés d'ici la sortie, le bloc entre mates, la hitbox un peu aléatoire, les straffles, les mouvements pas très précis, etc. Je le rejoins, en fait. Vous condamnez trop. Il y a vraiment trop d'avis négatifs de votre part. BTG, ça, j'aime bien, tu vois. Je sais pas si c'est que moi, mais CS2, marchez pas avec mon Windows 11. Tu vois, il y a des gens qui ont des bugs. J'ai eu l'impression, je suis à 100 FPS, etc. Parce qu'il y a des réglages aussi à mettre. Voilà, il y a pas mal de petits trucs où il faut quand même prendre le temps. Je vais nuancer, comme le fait Vectiz, il y a des problèmes de collision de personnages, les mouvements, t'as l'impression d'avoir 300 kilos de trop, t'as 400 FPS, t'as l'impression t'en as 150, ça manque de fluidité et tout. Normal, ça va être optimisé. Il y a pas mal de réglages aussi à faire, sur la colorimétrie notamment, mais pas que sur la colorimétrie, sur les détails. Il y a des options à lever, retirer, parce que ça prend beaucoup trop de ressources et tout. Donc, on n'y est pas encore. Et ça ne sert à rien aujourd'hui d'avoir un auto-exec et que je vous fasse une vidéo sur les réglages et tout. Je vais vous donner quand même quelques commandes. Parce qu'elles sont quand même primordiales à l'heure actuelle et vitales pour la santé de votre jeu. Mais il faut attendre, parce qu'on est en bêta et ça ne sert à rien d'effectuer des réglages à l'heure actuelle sur des options qui vont disparaître, sur des commandes qui vont disparaître ou des options qui vont apparaître pour nous donner la possibilité de les modifier alors que là, on essaye d'aller dans la racine du jeu, de virer un fichier et ce genre de trucs. Pour le moment, je ne trouve que des trucs comme ça sur les forums, sur Reddit et tout machin. Il y a des craquitos du dev qui sont vraiment très très forts. Et pour le coup, je ne vous cache pas que même moi, j'ai le seum, je n'ai pas l'arme à gauche, je n'ai pas l'arme à droite, mon view model me rend ouf. Le HUD, j'ai du mal, je perds un petit peu mes repères quand je joue. J'ai du mal à scanner toutes les informations et je perds du temps sur mes mouvements et ce genre de trucs. mais je suis assez positif moi sur l'avenir de CS2. Il faut par contre que ça dev fort, il faut que ça corrige fort pas mal de bugs, mais la communauté est très 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 comment dire, réceptive, réactive aussi sur les réseaux sociaux et Valve fait des mises à jour tous les trois jours à l'heure actuelle avec beaucoup de drops sur Counter-Strike 2. Donc ça, c'est ultra positif. Et franchement, la nouvelle, c'est celle-là. La nouvelle vraiment, c'est celle-là. On nous apprend que sur le matchmaking de Counter-Strike 2, eh bien, on est en tic 64 et que sur Faceit, c'est du tic 128. Et je vous le dis, j'ai fait une game sur Faceit, c'est un monde d'écart. Ça touche dix fois mieux, les mouvements sont plus fluides. J'ai l'impression que même les performances, les FPS, j'ai une impression de fluidité beaucoup plus régulière en fait. C'est très 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 frustrant parce qu'on nous a promis un truc de fou sur le MM. Alors, je vais nuancer ça aussi parce que je vais vous expliquer comment ça fonctionne un business. Un business, c'est tu mets un euro, il faut que ça t'en rapporte deux. C'est ça le business. Ça s'appelle la société. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc oui, ils nous ont dupé sur ce coup. Mais en fait, les frais sont trop importants pour passer sur du tic 128. Ils ne vont pas doubler les capacités de serveur. On va appeler ça comme ça. Et donc, ils ne vont pas doubler leurs frais, leurs frais économiques pour avoir aucune rentabilité derrière. Tu ne peux pas aller voir un boulanger demain et lui dire, mais moi, double ration de chocolat dans le pain au chocolat, monsieur. Ou la chocolatine pour mes amis toulousains et bordelais. Parce qu'il va en vendre autant, en fait, des pains au chocolat. Tu ne peux pas aller voir un pizzaiolo et lui dire, mets-moi double ration de mozzarella, double ration de sauce tomate, s'il te plaît. Parce que ça va lui coûter deux fois plus cher à produire et il va en vendre exactement le même nombre. Ça ne va pas lui rapporter deux fois plus. Tu n'es pas assuré, en fait. Tu n'as pas la certitude que quand tu vas doubler l'investissement, entre guillemets, de qualité de serveur, d'avoir, vous comprenez ? Donc, ils nous vendent une qualité moindre parce qu'ils savent qu'on va continuer d'utiliser ça, en fait. McDo, c'est la même chose. Tu vas acheter des Big Mac avec des steaks tout éclatés. Si demain, ils nous vendent avec des steaks comme ça, le nombre de Big Mac, ça ne va pas exploser. Ça ne va pas ruiner toute la concurrence. Tout le monde va dire, oh là là, il faut aller à McDo parce qu'ils ont des Big Mac comme ça. Ils nous vendent des steaks de merde. On nous vend des pizzas qui sont rentables. C'est comme ça. C'est la rentabilité. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, pour le provider, la bande passante, la location de serveurs, etc., les data centers, c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu fais du TIC 128, ça va consommer plus de bande passante et ce genre de choses. Et donc, ça va être un coût de production plus important pour une rentabilité qui ne va pas changer. Et donc, Valve, c'est le business. Ils ne changeront très certainement pas ça. Attention, CS2, il y a un monde d'écart quand même avec CSGO. Il touche beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Il faut être honnête. Donc, ils ont réussi l'exploit de garder la capacité éclatée au sol de serveurs avec une sensation quand même de toucher mieux. Mais malheureusement, on est quand même déçus parce qu'on est dupé de ce côté-là. Il y a eu pas mal de mises à jour cette semaine et notamment une amélioration des performances. Tout le monde s'est plaint des performances et sachez que tout le monde a pris entre 3 et 10 % de performances supplémentaires. On va parler de Mirage, par exemple, qui passe de 376 FPS à 426. Donc, on gagne une cinquantaine de FPS. Donc, ils optimisent. Ils essayent de ravir un petit peu toute la communauté. C'est quand même une bonne chose. Attention, il y a quand même une perte de 40 à 50 % de perfs entre CSGO et CS2. Je vous le dis, moi, je suis passé de 600 FPS à 350. Ça fait mal. Ça fait mal. Quand tu as l'habitude de jouer à 600 FPS sur mon écran qui est à 360 Hz en plus, je ne vous cache pas que là, j'ai 300. J'ai l'impression que ce n'est pas trop fluide. Mais c'est comme ça aussi. On est en 2023. Tu ne peux pas jouer sur un moteur graphique qui date de la Game Boy Color. Ce n'est pas possible. Il va falloir qu'on achète de la meilleure carte graphique. Il va falloir qu'on achète du meilleur processeur. Il va falloir qu'on achète de la meilleure RAM. C'est automatique. Voilà, c'est automatique. CSGO est très friand de fréquence, pas de cœur. Sachez-le. Donc, CSGO et CS2, c'est la même chose. Il est friand de fréquence. Donc, il veut de la RAM de très, très haute fréquence. D'accord ? Donc, n'augmentez pas les slots de RAM. Ne passez pas de 8Go à 16, de 16 à 32Go. Passez de 16Go que vous avez à 16Go de très haut de gamme. 4 000 Hz, ce genre de choses. Ou de la DDR5. Pour augmenter la fréquence, vous allez gagner quand même pas mal de performances. Pareil sur les processeurs. Privilégiez moins de cœur. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de fréquences. Voilà. Du 4 et quelques, du 5 GHz. Si vous pouvez overclocker, mettre un meilleur refroidissement. Vous gagnerez genre une centaine, 150 FPS très facilement. Très, 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 très facilement. Et la carte graphique. Passez sur de la nouvelle gêne avec du raytracing notamment. Parce que les modes d'encodage, des gestions un peu d'encodage de tout ce qui est ressources graphiques à l'heure actuelle. Il y a quand même pas mal de nouveautés qui nécessitent le raytracing, le HDR, le machin et tout. Ou une carte graphique, ne serait-ce qu'une RTX 2060 Ti, je dirais. Vous allez quand même un peu souffler. Et les gars, on est en 2023. Au bout d'un moment, il faut arrêter de chouiner. Je suis désolé. Mais tous les gens qui ont des PC éclatés au sol. Genre vieux, très, très vieux. Des vieilles architectures. C'est le capitalisme, les gars. Je voulais que je vous dise quoi. Il n'y a personne qui chouine quand il y a le nouveau Star Wars qui sort. Il n'y a personne qui chouine quand il y a le nouveau Tomb Raider qui sort. Parce qu'il faut une nouvelle carte graphique, un nouveau processeur que vous ne faites pas tourner ou ce genre de trucs. Malheureusement, là, c'est le cas. Ou alors, il va falloir faire des compromis et arrêter de jouer sur des 240 Hz, sur des 360. Et repasser sur du 144 Hz peut-être avec énormément de fluidité, optimiser, baisser les résolutions, 4 tiers et ce genre de trucs. Alors, il y a des nouveautés là sur le Counter-Strike 2. Je vais vous mettre les petites commandes. Je vous mettrai tout. Les petites commandes pour le jump throw. Voilà, les petites commandes pour le jump throw. Donc, je vous mettrai tout en description. Pareil sur les FPS. Ne les débloquez pas. Il faut les bloquer. Vous avez plus de fluidité en les bloquant. C'est comme les tutos que j'avais fait à l'époque où je demandais de bloquer les FPS à 150 FPS, par exemple, à l'époque. Pareil pour le gamma. Voilà, donc le gamma, il faut le mettre en 2.9. De base, il est à 2.2. Il faudrait le mettre à 2.9. Donc, R-Fullscreen-Gamma 2.9. Vous aurez des meilleures couleurs qui se rapprocheront, en tout cas, de celles de CSGO. Il y a pas mal de trucs qui changent. Est-ce que je vous conseille en auto-exec avec tout ce que vous pouvez trouver pour gagner 20 FPS à l'heure actuelle ? Attendez que le jeu sorte définitivement. Attendez que Valve s'y mette à fond. Voilà, on souffre un mois. On souffrira un mois et demi, deux mois. Le temps qui stabilise leur jeu. Et après, on pourra faire un auto-exec. Et même moi, je n'ai pas envie de faire de tuto réglage à l'heure actuelle. Même si j'ai une multitude de commandes, j'ai une multitude d'explications à vous donner sur à quoi sert, quelle option. Mais pour le moment, ce n'est pas utile parce que je ne sais pas s'ils vont les garder, tout simplement. Il y a des commandes qui n'existent plus par rapport à CSGO. Il y a des commandes qui vont peut-être revenir. Là, le ViewModel, on ne peut pas le changer. À droite ou à gauche, par exemple. Je pense que ça va venir. Vous comprenez. C'est ce qu'il faut comprendre. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut comprendre, les frérots. Faceit est désormais dispo également sur CS2. Donc, ils n'ont donné les accès qu'avec les niveaux 9 et les niveaux 10 Faceit, avec un reset, un réajustement de l'élo, les amis. Sachez-le. Alors, moi, je m'étais posé la question. Ça va être la guerre pour savoir si le rank de CS est pertinent ou si les gens vont continuer d'aller sur Faceit pour une meilleure qualité de serveur et potentiellement l'anti-sheet. Alors, l'argument de l'anti-sheet, maintenant, je ne sais pas. Le VAC Live, pour le coup, de ce que j'en ai vu, a l'air quand même sympa. Je pense que l'anti-sheet Faceit est quand même plus performant, plus intrusif. Mais surtout, je vous le dis, 99% des gens, le mode premier et tout, il est super fun. Les gens joueront là-dessus. Mais tous les gens qui sont déjà niveau, je dirais, 7, 8, 9, 10 Faceit continueront d'aller sur Faceit. Les rangs, on n'en a rien à foutre sur CS. La qualité des serveurs est 10 fois au-dessus. J'ai joué là sur Faceit. Il y a un monde d'écarts entre le MM et Faceit. Je ne sais même pas comment c'est possible d'avoir deux jeux identiques et pour autant totalement différents en termes de sensations, le shoot, les mouvements, le gunplay, le spray. Il y a une fluidité qui est totalement folle sur Faceit uniquement par rapport à la qualité des serveurs. Et dites-vous qu'il y a une qualité encore au-dessus. C'est celle quand on joue en ligue, quand on a des matchs professionnels. La qualité des serveurs est encore un petit peu plus premium. Et combien même vous aurez à vous directement un serveur privé pour faire des pick-up, pour faire des pracs, pour faire des, comment vous appelez ça, des pépés, des scrims, eh bien vous aurez encore une qualité supérieure de serveur. Et j'espère pouvoir organiser peut-être, acheter un serveur, ne serait-ce que le louer pendant, je ne sais pas moi, un mois par exemple. Et peut-être organiser des parties privées avec la communauté pour vous faire ressentir la différence. Et vous verrez que c'est le jour et la nuit. Et ça, c'est complètement fou. Alors j'espère que Valve va mener cette guerre de front. Parce que là, à l'heure actuelle, oui, le mode premier est vraiment cool. La pertinence d'avoir un leaderboard mondial et d'être entre guillemets, « Ouais, je suis rank 30 000 délots, je suis dans le top 10 européen et tout. » « Waouh, ça flexe. » Mais je pense que la communauté CS, on n'y est pas encore là-dedans. Nous, ça reste la compétition. Tu peux être top je ne sais pas combien face-it, top je ne sais pas combien dans ton élo. Si tu n'es pas frérot-major, si tu ne fais pas les IUM Katowice, on s'en fout de ta tête en fait. C'est ce qu'il faut comprendre dans la communauté CS. C'est des hardcore gamers. C'est des puants de geeks vraiment qui aiment la compétition. On est né, on a grandi dans la compétition et on inculque ça même à cette nouvelle génération. Même si cette nouvelle génération me fait très peur quand même. Parce qu'il y a moyen que tu dis « Je suis niveau 10 face it, lololol, suis mes tutos, tiens, je te vends une formation frérot. » Il y a moyen que ça passe parce qu'il y a des nouveaux, ils aiment bien se faire scam. On voit bien que le nouveau monde, ça part en couille. Donc clairement, ça me fait un petit peu peur. Mais dans tous les cas, petite mise à jour Counter Strike 2, il y a énormément de choses. C'est quand même plutôt positif je trouve. Je suis mitigé aussi parce que je pense qu'il y a des problèmes mais qui vont être corrigés. Ce n'est pas possible que ça reste définitif. Si pour le coup, ça reste définitif, on se casse sur l'EMM à tout va. Je vous le dis. Mais CS2 a de l'avenir devant lui, ne vous inquiétez pas.